On est lundi et on commence un nouveau livre. Encore ? Oui, on est en feu ! LIT TA BIBLE Bonjour la famille, je suis le pasteur Tito Muchavelet et vous regardez LIT TA BIBLE Chaque jour je partage quelques versets bibliques et on fait une petite étude biblique ensemble. Cette semaine, nous commençons le livre de Ruth avec les chapitres 1, versets 1 et 2. Prends juste quelques secondes pour regarder ton téléphone et lire avec moi. Tu es prêt ? C'est parti. A l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa famille et ses deux fils s'installaient dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem en Juda. Arrivé au pays de Moab, ils s'y établirent. Bon, donc cette histoire se passe à l'époque des juges. Vous vous souvenez après la sortie d'Israël, d'Egypte avec Moïse, la mère séparée en Dieu, tout ça, tout ça. Et là, après la mort de Moïse et Josué, les deux premiers leaders, Dieu a établi des juges sur le pays. C'était des leaders. 50% prophètes, 50% super soldats, 100% awesome. Samson, Gidéon, Samuel, tous ces types, ça te dit quelque chose ? Voilà ! Férité à retenir. Parfois, il faut bouger, quitter la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. C'était pas facile. Surtout que le pays dans lequel ils sont allés, Moab, c'était un pays de vrais païens. Oui, il y a les païens doux, mignons. Non, moi vous savez, je crois en l'amour. Et puis, il y a les païens comme Voldemort. Les Moabites, ils sont comme Voldemort. Mais quand tu dois protéger ta famille, assurer ton avenir, parfois, il faut bouger. Et toi ? Est-ce que tu dois bouger de quelque part aujourd'hui ? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis, ou à t'abonner à ma chaîne YouTube. Des questions, des commentaires, exprime-toi dans la zone en dessous de l'écran et moi ou quelqu'un d'autre vais te répondre parce qu'on est une grande famille. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Passe une superbe journée, une superbe semaine, et soit la lumière du monde. Yes. Pour le thé, très important.